C'est trop m'agissé ! Je l'emmène à l'hôpital tout de suite ! Poupette Kenza s'explique après avoir filmé son mari en plein malaise. Poupette Kenza a décidé de sortir du silence pour s'expliquer face à la polémique dont elle fait l'objet. Mais vous allez voir que la version de l'influenceuse ne passe pas auprès de tout le monde. Il y a quelques jours, Poupette Kenza a vécu l'un des pires moments de toute sa vie. Alors que son époux Alan est en pleine crise d'épilepsie, inconscient et étendu au sol, la jeune femme se filme en pleurs en tentant de le réanimer avec son pied et en le suppliant de ne pas la lâcher. Après avoir publié cette vidéo dans sa story Instagram, de nombreux internautes lui sont tombés dessus. Ils ont notamment reproché à Poupette Kenza d'avoir filmé ce moment-là plutôt que de vraiment venir en aide à son mari. Quand d'autres ont pointé du doigt une sombre mise en scène uniquement dans le but de faire du buzz. En fait, c'est vraiment bizarre de prendre son téléphone et de filmer quelqu'un qui est en train de faire un malaise. Et en plus de ça, ensuite faire un massage cardiaque avec ses pieds et ensuite poster sur sa story. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui se suivent qui ne sont pas normales. Donc pour moi, ça, c'est une mise en scène, même si je ne peux pas en être sûr parce que c'est peut-être un vrai malaise. On ne sait jamais. En tout cas, c'est un vrai malaise. C'est super dangereux ce qu'elle a fait. Et même, je trouve que c'est un exemple qui est nul pour les jeunes, peut-être qu'ils la regardent et qu'ils la suivent, qu'ils peuvent se dire, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont 10, 11 ans, enfin je ne sais pas. Il y a des gens tellement jeunes sur cette application. Ils peuvent se dire, ok, vas-y, si quelqu'un fait un malaise devant moi, je dois peut-être le masser avec les pieds et tout. Alors que pas du tout, en fait. Vraiment, les gars, faites attention quand il y a des malaises et tout. Prenez pas ça à la légère. Face à la tourmente, l'influenceuse a finalement décidé de prendre la parole pour expliquer son comportement et pour donner des nouvelles de son mari. Après avoir révélé qu'il allait mieux et qu'elle allait prendre pendant quelques jours ses distances avec les réseaux sociaux, car traumatisée par ce qu'elle venait de vivre, l'influenceuse a raconté qu'elle avait posté la vidéo de son mari seulement après qu'elle était parvenue à le réanimer. Quand j'ai posté, je l'avais déjà réanimé. J'ai posté par panique, car je criais partout. Personne n'est venu m'aider et ne savait pas quoi faire. Les enfants vont bien, on leur a fait croire que c'était une blague. Vous voulez que j'ai quelle réaction face à mes enfants, seule au monde, enceinte, dans une maison ? Personne ne m'entend, je ne connais même pas le numéro du SAMU, j'étais en tétanie. Je ne vais jamais m'en remettre, jamais. Alain va mieux, en direction de l'hôpital. Deux choses avant d'éteindre mon tel, car je suis traumatisée de la scène que je viens de vivre. La première, quand j'ai posté, je l'avais déjà réanimé. La deuxième, j'ai posté par panique, je criais partout, personne n'est venu m'aider. Je ne savais pas quoi faire. S'il vous plaît, ne rédeillez pas les vidéos, je suis traumatisée à vide de ce que je viens de vivre. Une version pas très convaincante aux yeux de certains, qui affirme que la mère de famille se contredit et se perd un peu dans ses explications. Qu'en pensez-vous ?